L'exercice corrigé de statistiques, nous allons voir comment déterminer la médiane et les cartiles d'une série à partir du polygone des fréquences cumulées. Voici un énoncé, on ne dit qu'un arboriculteur a mesuré la taille des fleurs de ses serres et les résultats sont représentés à l'aide du polygone des fréquences cumulées ci-dessous. Donc on a en abscisse la taille en centimètres des fleurs correspondantes étudiées et en ordonnée les fréquences cumulées croissantes. Donc cela signifie que cette première valeur-là, il y a une fréquence de 0,1 des fleurs qui ont une taille inférieure ou égale à 8. Ce deuxième point de mon polygone signifie qu'il y a une fréquence cumulée de 0,3 des fleurs qui ont une taille inférieure ou égale à 12 centimètres et autrement 30% des fleurs ont une taille inférieure ou égale à 30 centimètres. La fréquence 0,5 me donne une taille en centimètres de 14 ce qui signifie qu'il y a une fréquence de 0,5, c'est-à-dire 50% de mes fleurs ont une taille inférieure ou égale à 14 centimètres. On pourrait continuer et par exemple avec ceci-là, on trouve que 90% des fleurs ont une taille inférieure ou égale à 26 centimètres. Voilà comment il faut lire ce polygone. Il y a une première question d'introduction à cet exercice qui me demande de déterminer la population et le caractère étudié. Donc la population, c'est une question qu'il faut se poser systématiquement dès qu'on fait des statistiques. La population, eh bien c'est quels sont les individus que le statisticien est allé étudier. Et donc ici, clairement, on travaille avec des fleurs. Donc la population sont les fleurs de la serre ou d'une des serres correspondant, un monde arboréculteur. Et sur ces fleurs-là, une fois que j'ai ce qu'on appelle des individus dans la population, chaque fleur est un individu, qu'est-ce que je vais étudier sur chacun de ces individus, quel est le caractère que je vais étudier sur chacune de ces fleurs ? Eh bien, c'est clairement la taille. Donc la population, la réponse n'est pas rédigée ici comme ça, mais il faudrait faire une phrase, la population sont les fleurs d'une des serres de l'arboréculteur, et le caractère étudié, un caractère qui me dirait quantitatif, parce qu'il peut se mesurer, c'est la taille. On aurait pu, par exemple, étudier comme caractère la couleur, qui aurait été alors un caractère qualitatif, bien distingué, ces deux notions d'un caractère. Mais la vraie question n'est pas là. La vraie question est déterminée graphiquement, sans rédaction, des valeurs approchées des quartiles et de la médiane de cette série, et on demande de laisser des traces sur le graphique. Eh bien, on sait que la médiane est la valeur de la série, qui va séparer la série en deux parties d'un même effectif. Il y aura donc 50% de chaque côté. Et donc, il va falloir maintenant, on a trouvé cette valeur sur l'axe des ordonnées, et il va falloir qu'on trouve la taille des fleurs correspondant, ça tombe bien, on a un point exactement qui me donne, cette valeur-là, qui est donc de 14, et la valeur telle que 50% des fleurs sont plus petites, et 50% sont plus grandes. Donc cette valeur-là est clairement la médiane. Attention, il faut bien indiquer sur votre graphique que la médiane se lit sur l'axe des abscisses. Il ne s'agit pas simplement de faire une croix ici en marquant médiane. La médiane n'est pas ce point-là, la médiane est bien la valeur de l'abscisse correspondant au point d'ordonnée 0,5. De même pour le premier quartile. Le quartile, et la valeur est une valeur, telle qu'au moins 25% des valeurs de ma série sont inférieures, 25% ça correspond à une abscisse de 0,25, et donc on va chercher l'abscisse point correspondant, et on trouve environ Q1 qui est égale à 11. À peu près, c'est une valeur approchée. De même pour Q3, on va chercher à 0,75, on tombe sur ce point-ci du polygone qui a comme ordonné 0,75, on cherche son abscisse et on obtient 20, et donc on peut trouver que Q3 est égal à 20. L'exercice est terminé.